Ok yo les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Nouvelle vidéo on va tester tout simplement 4 objets Que j'ai acheté sur Temu Donc Temu c'est quoi ? C'est un peu comme Wish C'est à dire c'est un site où il y a des objets A des prix vraiment très bas les gars Mais du coup on va tester pour voir si la qualité elle passe Par rapport au prix ou si c'est éclaté Donc c'est parti Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'en tout j'ai commandé 5 articles les gars Je dis 4 objets au début puisqu'il y a 2 fois le même article Et sur les 5 articles il y en a 2 qui sont offerts par Temu Lors de la première commande Donc ça les gars ça c'est cool Donc en tout ça m'a coûté 27€ les gars Et puis je vous dirai le prix de chaque objet un à un Quand on fera du coup l'unboxing Ok les gars donc tout d'abord On peut commencer directement par les écouteurs les gars Donc c'est 2 fois les mêmes Mais c'est pas du tout dans la même taille de boîte Du coup je vous propose on ouvre ça les gars J'ai pas trop trop regardé Désolé d'ailleurs si la qualité visuelle est pas ouf les gars Mais vous inquiétez pas bientôt ça sera mieux Hop donc on a quoi ? On a une notice en chinois bien sûr On a les faux écouteurs Tac On voit Tac Les 2 écouteurs Mesdames et Messieurs bienvenue dans ce vin à la destination de Lille Ok d'accord Bah ça ressemble quand même pas mal à des Airpods A part le truc qui clignote Sinon en soit c'est pas mal les gars Surtout pour le prix Donc franchement pour 6,99€ Après avoir à tester les gars Je vais tester la qualité du son Et je vous dis si c'est équivalent à des Airpods plus chers ou pas On me dit tu viens d'où ? Tu me ressentis fou ? Je t'écoute tous les jours Ah ouais Ah les gars Les gars vous voyez là Là c'est déjà extrêmement fort C'est déjà très fort Wouah Et ça reste quand même pas mal D'accord on a quand même une qualité du son assez convenable Après c'est extrêmement fort les gars Ça peut monter très très haut les gars Assez surpris Bon bien sûr quand vous êtes au max La qualité du son elle est réduite Logique Donc voilà Donc là les gars on a les mêmes écouteurs Juste pas la même boîte Donc on va ouvrir juste en vif Tac Wesh les gars je vais exploser la boîte Et donc on a exactement les mêmes écouteurs il me semble Tac C'est le modèle Pro 6 Donc les écouteurs les gars franchement pour 7€ En vrai c'est validé Bah après on a pas la durabilité de vie Et pour tous les autres objets c'est pareil On a pas la durabilité de vie les gars Parce que tout simplement Bah je vais pas faire un test d'un mois quoi Donc on va passer à un autre objet les gars Un objet quand même beaucoup plus gros les gars Beaucoup plus imposant On va passer à un clavier Donc wow Voilà Gros clavier les gars Gros clavier Qui m'a coûté les gars en tout 15€ Donc 15€ c'est extrêmement peu cher pour un clavier les gars Ok let's go Ok ok Donc ok il est vraiment plutôt pas mal les gars Franchement il est pas mal Franchement les gars Il a l'air pas mal Il a l'air Après faudra faire des tests en jeu les gars Je vais tester ça Mais il a l'air pas mal Après les gars il y a un truc C'est que regardez C'est un QWERTY les gars J'avais pas fait gaffe C'est un QWERTY Donc va falloir que je fasse Je sais pas combien de recherches sur internet Pour transformer un clavier QWERTY en AZERTY Après il va falloir que j'échange les touches Pour les mettre en QWERTY Enfin pour les mettre en AZERTY pardon Les gars ça va être le s'bell un peu Mais bon au calme je vais le faire Donc voilà on a le clavier En plus il me semble qu'il s'illumine Donc je vous propose qu'on teste ça directement Ok les gars Du coup j'ai fait un rapide test là Bah franchement les gars Je suis vraiment agréablement surpris C'est aussi fluide que mon Corsair Franchement c'est incroyable Seul défaut comme je vous l'ai dit C'est qu'il glisse les gars Donc si vous voulez l'acheter Mettez bien des patins en dessous les gars Mettez bien des trucs Je crois que c'est pas très dur à installer C'est très très réactif les gars Niveau réactivité incroyable Donc moi je dirais Sur les points forts et les points faibles De ce clavier En point fort Bah le prix les gars Franchement 15€ C'est vraiment un gros point fort En point fort on a quoi ? Bah la réactivité Très bon clavier les gars Très très bon clavier Je voudrais mettre aussi de l'esthétisme Les gars le clavier est franchement très beau Avec le RGB et tout Franchement ça rend magnifique Le blanc il est bien blanc Le noir est bien noir Je te demande pardon Enfin c'est bizarre dit comme ça Mais je veux dire que Des fois vous avez un blanc un peu bégé C'est pas forcément très joli Là le blanc est bien blanc Cependant on a quand même Deux points faibles Des matériaux fragiles Les gars clairement ça se voit Les matériaux sont très fragiles Point faible on a également Le glisse Ça je vous l'ai dit les gars Mais ça encore ça peut se régler Donc en vrai les gars Je vous le conseille Les gars franchement je vous le conseille Même si sur la durabilité de vie J'en sais rien Je vous le conseille Personnellement je vous le conseille Après faudrait que je le teste Sur des plus longues durées Pour vraiment vous le conseiller Mais franchement De ce que j'en vois les gars Très très bon clavier Bref les gars Objet suivant Ok les gars Troisième objet Let's go C'est un néon les gars Euh Tac Du coup je vais vous montrer ça C'est un espèce de petit néon Vous allez voir What the fuck Ok let's go Donc c'est un néon les gars Tac Donc soit Vous avez possibilité de le mettre Avec des piles Soit du coup Avec un câble USB Et les gars Normalement ça devrait être Plutôt assez stylé Vous allez voir Ok l'équipe Bah le néon franchement Il rend vraiment Plutôt pas mal les gars Je le trouve vraiment très beau Donc il suffit de le brancher En USB par exemple Par exemple Bah sur un PC Et les gars franchement Le néon je le trouve magnifique Donc j'ai pris la version La plus chère Donc avec bleu d'un côté Et violet de l'autre Je sais pas si ça rend bien A la caméra les gars Mais franchement les gars Vraiment Ça ressort très très stylé Dans la vraie vie C'est vraiment magnifique les gars Donc franchement Pour l'avoir eu gratuitement J'espère qu'il durera dans le temps C'est toujours pareil Et franchement les gars C'est magnifique C'est gratuit Voilà Franchement les gars Pour l'instant Je suis assez content De cet unboxing les gars Ok les gars Du coup on est parti Pour le dernier objet Donc le dernier objet C'est tout simplement Une espèce de grip les gars Donc il va de 5 à 60 kg Tac Du coup c'est pour Les avant-bras je crois Donc tac tac C'est carré En plus regardez Il y a un petit compteur Tac Pour savoir combien de fois On regardait Là en mode Putain c'est chaud De serrer dans ce sens là Donc à chaque fois Que vous le faites Ça vous met un truc Donc on va voir Si je suis capable De faire le 60 kg Donc c'est comme ça Qu'on desserre Et qu'on serre Pour la force Puisque les gars J'avais fait un test De force en 4ème Je me souviens C'était 35 kg Que j'avais fait au max Donc on va voir Si 60 là Maintenant que je suis en seconde On va voir Si je le passe facile ou pas Ok je le passe Mais c'est quand même Assez compliqué Je pense que je pourrais aller A 70 Peut-être 80 Mais vraiment pas plus Parce que là C'est quand même Assez compliqué les gars Même si en vrai Ça va Je le réussis Du coup bah pas mal les gars Ça m'a coûté en tout 6 euros Ce petit grip les gars Magnifique Voilà Tranquillement Donc ça va de 5 à 60 kg Comme je l'ai dit C'est grâce au ressort ici Vous desserrez Vous serrez Pour la force Du coup Du coup les gars Franchement ces objets Les gars Franchement par rapport au prix Je suis vraiment surpris Agréablement les gars C'est vraiment pas mal du tout Donc en tout Tout ça Tout ce que vous avez vu Ça ne m'a coûté que Entre guillemets 27 euros les gars Après ça vient tout droit de Chine Donc voilà Je suis quand même assez Agréablement surpris les gars Donc j'espère que vous savez Kiffer la vidéo Si c'est le cas les gars On n'hésite pas à mettre un like S'il vous plaît On n'hésite pas à s'abonner S'il y a des nouveaux sur la chaîne Voilà ça fait toujours plaisir Voilà je vous souhaite Une très bonne journée Ou une très bonne soirée les gars Allez bye